Urban FM 104.5 Sur les 104.5 Urban FM de la station urbaine, on est avec Elvis Elvis, bonjour. Bonjour D'Afrèche. Comment tu vas ce matin ? Ça va bien. Alors, il y a quoi dans le sport ? Dans le sport, déjà, il faut souligner qu'il y a la 25e édition du championnat d'Afrique de handball. On parle des hommes. Cette 25e édition là où le Gabon va participer. Et il faut préciser et il faut audifier les éditeurs comment ça va se passer. Déjà, il y a 14 nations qui vont jouer cette compétition là. Et parmi ces 14 nations, nous avons le Gabon qui est parmi les 14. Nous avons le Gabon qui va jouer cette Coupe d'Afrique de handball. Donc, dans le groupe A, nous avons trois équipes. Dans le groupe B, nous avons quatre équipes. Dans le groupe C, nous avons trois équipes. Et dans le groupe D, nous avons quatre équipes. Donc, c'est un peu comme ça que la Confédération africaine de football a eu à faire ce classement par poule. Donc, c'est 14 nations reparties en quatre groupes. Donc, il y a deux ou il y a trois. Il y a deux autres ou il y a quatre. Donc, c'est cette 25e édition du championnat d'Afrique de handball qui aura lieu en Égypte du 11 au 18 juillet prochain. Donc, le pays haute, l'Égypte a déjà remporté cette couronne. Donc, du coup, on espère que les panthères du Gabon version handball vont aller créer la surprise. Parce que la dernière fois que le Gabon a fait une très bonne prestation, c'était en 2018. On était cinquième. Et on va jouer notre neuvième Coupe d'Afrique de handball. Donc, c'est dire qu'aujourd'hui, on ne part pas sur un terrain qu'on ne connaît pas. Non, on part dans cette compétition-là parce qu'on va jouer notre neuvième participation. Et en 2018, on était déjà cinquième. Donc, dans notre groupe B, nous avons l'Algérie. Nous avons la Guinée. Et nous avons le Kenya. Donc, nous espérons que les Gabonais, au sorti déjà du premier tour, il va falloir qu'on rapporte les trois premières rencontres pour aller au second tour. Et pourquoi pas aller viser le top 3. Parce qu'en 2018, on était déjà cinquième au sorti de ce championnat d'Afrique de handball. Alors, on va parler du championnat national de football qui a bel et bien démarré depuis un mois. Et pour la septième journée du championnat de deuxième division, on avait Nguéna Soukou qui recevait au Goué FC. Et les deux équipes ont fait deux buts partout. C'était le samedi 18 juin. Et OEMAC a fait un 1-1 face en bilan Zembi. Et la troisième rencontre à Douma était opposée à Mouanda AC, FC. Et Mouanda FC a remporté 1 but à 1, 1 but à 0. Dans la quatrième rencontre, on a les Panthers du Chris Roy qui recevaient le Voto Club. Voto Club a remporté 1 but à 0. Et le match du CFB... Du Panthers du Chris Roy. Du Chris Roy. On les a tapés. Ils ont perdu contre... Ils ont un gros nom céleste comme ça, ils ne peuvent pas gagner. Oui, mais après déjà, il faut déjà remercier que ce groupe religieux a déjà une équipe et participe au championnat. Comment on peut battre l'équipe de Jésus ? Ils n'avaient pas le fait. Ce n'est pas sérieux. Quand vous portez un nom comme ça, on ne vous bat pas. Ça veut dire que vous avez l'onction. Après, c'est le sport. Et puis, God ne va pas à chaque fois permettre que ces gars qui n'ont pas le niveau gagnant, en fait... Qui t'a dit qu'ils ont la foi ? Ils ont la foi, mais est-ce qu'ils ont le niveau ? Là, on parle du niveau dont les Panthers du Chris Roy qui ont perdu contre Votour Club. Et la rencontre du CFB contre le AFG a été reportée. Cette rencontre va se jouer ce mercredi 22 à partir de 14h au stade Elikonia de Mwanda. Donc, pour cette septième journée, nous avons le classement suivant. On parle de la deuxième division. Mwanda FC qui est en tête avec 14 points. Ombi Lanzébi, deuxième avec 12 points. Le CFB, troisième avec 11 points. Ogo FC, quatrième avec 9 points. Gena Soukou, cinquième avec 9 points. OIMAC, sixième avec 9 points. Les Panthers du Chris Roy, septième avec 8 points. Votour Club, sept points, huitième. AFG, neuvième avec 4 points. Et Adouma FC, dixième, donc dernier avec 2 points. Et nous avons le classement des meilleurs buteurs de ce championnat de deuxième division. Le joueur qui est en tête, c'est le joueur de Mwanda FC, Dakandouma. Il a 6 buts. Ensuite, le deuxième, c'est l'attaquant de Votour FC, Diabaté Mohamed, avec 6 buts. En troisième position, nous avons un joueur de AFG, Ékoua Lari, avec 3 buts. Et évidemment, le quatrième meilleur buteur de son championnat de deuxième division, il évolue à critique de Yemassé. Ali Ben Naïm. Donc là, c'était pour parler du classement de seconde division. Et là, maintenant, nous allons parler de la première division. Donc en première division, pour cette septième journée, dans le groupe A, le CF Mounana était opposé à Stade Migouvéen. Le CF Mounana l'a remporté 1 but à 0. Et As Pelican recevait le Stade Manji. Le Stade Manji a pris le dessus sur As Pelican, 1 but à 0. Et dans l'autre rencontre, pour parler du groupe B, les joueurs de Komilog étaient opposés à As Dikaki. Et c'est As Dikaki qui a créé la surprise en partant par Manga Sport. 3 buts à 2 du côté du Stade Henri-Silvoz. Et dans le groupe A, le Football Canon 105 a fait 1-1 face à l'Union Sportive d'Oyem. Et dans le groupe B, en continuant les résultats, Akanda FC a fait 1-1 avec Missile. Le Sanbiri Sportive et Manga Sport ont fait 0-0 parce qu'il y a eu des matchs en retard. Donc le site a été à update, le site a été maintenant, ils ont mis tous les résultats, les anciens résultats qu'on n'avait pas et les résultats du week-end. Donc voilà pourquoi j'ai dit que c'était à update, donc ça a été actualisé. Et l'autre rencontre, on avait As Dikaki qui était opposé à l'Oso Sport. Les deux équipes ont fait 0-0. Donc nous avons ce classement pour parler du groupe A, le FC 105 en tête avec 11 points, As Pélican 2e avec 10 points, Stade Manji 3e avec 10 points, l'Union Sportive d'Oyem 4e avec 9 points, Bouengidi Sport 5e avec 9 points, le même nombre de points que l'Uso, l'Union Sportive d'Oyem, 6e CF Mounana avec 2 points et dernier Stade Migouvéien avec 0 points. Dans le groupe B, nous avons le classement suivant, l'Union Sportive d'Oyem est en tête avec 12 points, Manga Sport 9 points, As Dikaki 3e avec 9 points, l'Oso Sport 4e toujours avec 9 points, donc du 2e, le 3e et le 4e ont 9 points, le 5e, le San Méris Sportif avec 8 points, le 6e, le FC Missile avec 6 points et Akana FC qui marque 1 point. Et déjà, Akana est pratiquement rélégable avec Stade Migouvéien, mais Stade Migouvéien qui n'a toujours pas marqué de points, mais Akana FC a eu à marquer 1 point donc sur 6 rencontres, ils ont maintenant 1 point. Et le classement des buteurs, nous avons le buteur de l'Union Sportive d'Oyem, Kwele, Yurik, Marc avec 7 buts, on espère vivement qu'il va continuer à lier les performances et pourquoi pas déjà présélectionner avec les A et E pour permettre à ce jeune joueur de non seulement découvrir le haut niveau en étant présélectionné et pourquoi pas, si l'année prochaine il continue à lier les performances, être appelé au Panthère. Ensuite, le 2e meilleur buteur du championnat de 1re division, il évolue du côté du centre de l'univers sportif, il s'appelle Mangel Sedic avec 5 points parce qu'on disait que Kwele est marqué en tête, il a 7 buts. Ensuite, on a le joueur de Buengidi, Obouyi et Yemba avec 3 buts. Et ensuite, on a un joueur de l'ozosport, Betougue Roland avec 3 buts. Et on termine ce classement des buteurs avec Iyanga. Iyanga avec 3 buts qui est 5e de ce classement du championnat national. Et nous allons aussi parler du basketball parce que je l'ai annoncé le week-end, il devait y avoir la 7e journée du championnat de ligue de basketball de l'Est. On a quelques résultats là. On a les As de l'Est hier qui étaient opposés au 22-7-0. Et bien, la victoire de 22-7-0 sur le score de 82 à 71. Clash Time qui était opposé à Espoir et victoire d'Espoir 54 à 48. C'est la première défaite de Clash Time, il faut le souligner, en 7 journées. Et Lanomba recevait relais, victoire de relais 73 à 46. Et Nzimba était opposé face à Ingo, victoire de Nzimba 63 à 48. Donc, c'est un peu ça le tour du sport pour parler des différents championnats. Est-ce que tu n'es pas regardé le championnat des minimes ? Est-ce que tu es allé regarder le championnat des minimes ? Le championnat des minimes basketball ? Oui, je vais, mais ça n'a pas été update, donc on ne peut pas sortir les résultats. Il faudrait qu'on ait tous les résultats pour évidemment parler de ce championnat minime de basketball. Donc là, on parlait des seniors. Merci Elvis avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, La Station Urban. Dans quelques minutes, on va retrouver Canal Plus avec René Rutte pour le vers 6 du jour. Restez connectés, voici Baponga pour le titre Sibelle. Urban FM 104.5